... Bonsoir Mesdames et Messieurs et ma téléspectateurs, merci d'être en notre compagnie pour cette nouvelle édition du journal. Donc voici les titres. ... Le ministre de l'Economie et des Finances, Mokhtar Ndiaye, a participé aux réunions du Conseil des gouverneurs du FIDA qui se sont tenus du 13 au 14 février courant à Rome. ... Mobilisation politique en Mauritanie, l'opposition marche consécutive à Nouakchott et côté majorité, lancement d'une plateforme sur les sites d'échanges sociaux pour la restructuration de l'Union pour la République. ... Le feuilleton Zouma se poursuit donc d'épisode en épisode. L'ANC a fait du chemin en arrivant à ce rappel, mais semble décider à passer à la vitesse supérieure. ... Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le ministre de l'Economie et des Finances, Mokhtar Ndiaye, a participé aux réunions du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole FIDA qui se sont tenus du 13 au 14 février courant à Rome, en Italie. En marge de ces réunions, le ministre s'est entretenu avec le président du FIDA sur les relations de coopération économique entre la Mauritanie et cette institution financière internationale. Le ministre a eu également des rencontres avec le directeur chargé de l'Afrique au sein du FIDA et avec le directeur des programmes et des projets pour discuter des projets financés par la FIDA en Mauritanie et l'augmentation du rythme de la mobilisation des ressources et des financements. La scène politique mauritanienne enregistre une certaine dynamique. Ces derniers jours, l'opposition ayant organisé deux marches consécutives à divers endroits de Nouakchott, la majorité pour sa part, se focalise sur la réorganisation intérieure à travers le lancement d'une plateforme sur les sites d'échanges sociaux. L'opposition s'est concentrée lors de ces deux marches sur la situation économique et sociale des ménages, notamment la hausse des prix, la faiblesse du pouvoir d'achat du citoyen, la sécheresse et l'action du gouvernement à l'encontre d'un tel constat. Quant à la majorité, elle se focalise sur la restructuration de l'Union pour la République dans l'optique de la présidentielle de 2019 et des futures élections régionales. Le feuilleton Zuma se poursuit donc d'épisode en épisode. L'ANC a fait du chemin en arrivant à ce rappel, mais a décidé de passer à la vitesse supérieure. Jacob Zuma refuse l'ordre donné par le rappel et fait de la résistance. Du coup, l'ANC a déposé au Parlement une procédure de démission forcée par le bien d'une motion de méfiance, de défiance au Parlement. Plus de détails dans ce reportage de Baba Carphal. Jacob Zuma n'a pas annoncé sa démission et mention qu'il n'a rien fait de mal. Il a répété en direct à la télévision nationale, selon le chef de l'État sud-africain Dozo Mir, appelé à partir l'appel de son parti, le Congrès national africain ANC, à sa démission est injuste. Il a également annoncé qu'il fera une déclaration officielle dans la journée. C'est un président calme mais en colère qui s'est exprimé en débit d'après-midi le 14 février pendant environ 45 minutes sur la télévision nationale. Zuma trouve injuste que le sujet de sa destitution soit soulevé en permanence, a ajouté le chef d'État sud-africain. Après un appel officiel à la démission hier, le Congrès national africain ANC passe à la vitesse supérieure. Face au silence de Jacob Zuma, le parti au pouvoir a décidé d'utiliser les grands moyens. Il est devenu clair pour les dirigeants de l'ANC qu'ils ne peuvent plus attendre au-delà de ce mercredi. Selon les propos du trésorier de l'ANC, Paul Machatil, la déclaration du président à la télévision nationale intervient alors que ce matin, l'ANC lui a posé un ultimatum. Soit il démissionne d'ici demain matin. Soit les députés de l'ANC voteront en faveur d'une motion de défiance contre le chef de l'État. Soit les députés de l'ANC voteront en faveur d'une motion de défiance. Cette motion de défiance contre le chef de l'État a été déposée au Congrès par l'ANC ce matin. Elle sera débattue demain jeudi 15 février. Jacob Zuma a déjà survécu à huit motions de défiance grâce à son parti qui possède 249 sièges sur 400 au Parlement. Le Front Astudiantin de défense des droits de préservation désacquis brandit la menace d'action d'escalade. Lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, le Front affirme déceler des cas de dysfonctionnement au niveau de l'enseignement supérieur en Mauritanie. Le Front Astudiantin organise depuis plus de trois semaines déjà une marche hebdomadaire en protestation contre la décision du ministère de l'Enseignement supérieur au sujet des bourses. Les travaux de la journée de concertation entre les secteurs publics et privés organisés par l'Union nationale des employés mauritaniens en coopération avec les pouvoirs publics ont été clôturés mardi soir au Palais des congrès à Nouakchott. La consultation entre les secteurs publics et privés a permis aux participants de concevoir des projets de partenariat entre les deux secteurs à travers quatre ateliers qui ont caractérisé la journée et discuté des ressources marines, agricoles et pastorales, de l'industrie des mines, du commerce et de la boulangerie et des pâtisseries. Les ateliers ont également discuté du climat des affaires en Mauritanie, des institutions financières, des services, des transports et du tourisme. Les marchands de journaux mauritaniens se raréfient et se plaignent du manque de clientèle. Ils pointent du doigt diverses raisons, dont l'Internet, l'inexistence de points de vente de journaux et l'absence de kiosques de distribution en nombre suffisant, si bien qu'un des marchands se désole que la Mauritanie soit le seul pays au monde où il n'existe pas de kiosques de journaux. Un reportage de mon milliardier Abdeloudoud. Les distributeurs de journaux mauritaniens se plaignent de la baisse de l'affluence des clients. Ils expliquent la désaffection du public par divers facteurs, dont la disponibilité de l'information sur Internet, la non-disponibilité des journaux et l'inexistence de kiosques de distribution en nombre suffisant. Les marchands de journaux disent qu'en dépit de la disparité de l'affluence entre les journaux francophones et ceux arabophones, la presse en langue française étant plus vendue, le niveau de publicité pour l'ensemble de la presse reste bien faible. Dans le meilleur des cas, un vendeur modeste gagne tout au plus la contre-valeur d'un dollar par jour, soit moins que de ceux de pauvreté. Najib Wille, célèbre marchand de journaux, affirme que la concentration des points de vente des journaux au centre-ville expliquerait la baisse des ventes du titre de la presse. Il dit que les autorités mauritaniennes refusent d'autoriser l'ouverture de kiosques de distribution en dépit de nombreuses demandes et de la correspondance à cet effet, où Bilal exprime le regret que la Mauritanie soit l'unique pays au monde où il n'existe pas de kiosques de vente des journaux. Bebe ou le Mustapha, marchand de journaux en rock-shot, regrette l'absence de kiosques de journaux, ce qui les rend indisponibles. À l'heure de l'Internet et de la généralisation des smartphones de bon marché, il n'en faut pas plus pour tuer la presse écrite mauritalienne, si bien que les recettes de celles-ci sont en chute libre et de façon contenue, avec comme conséquence la baisse du lectorat, la chute des ventes, la raréfaction des publications des journaux. Les causes en sont, certes, la disponibilité du contenu sur Internet, mais pas seulement s'y ajoute la raréfaction des vendeurs et des distributeurs, si bien que la presse écrite mauritalienne se trouve en état de mort clinique. La capitale économique a abrité ce mardi la tenue de l'Assemblée générale du Bureau régional de la Fédération nationale de la pêche artisanale. Cette assemblée a donné lieu à la mise en place du nouveau bureau de 23 membres sous la direction de Sid Ahmed Oul-Abeid, le directeur exécutif de la Fédération nationale de la pêche artisanale. Abd Rahman Oul-Chevif a, dans son mot pour la circonstance, souligné que l'installation de ce bureau s'est inscrit dans le cadre du programme de décentralisation adopté par la Fédération et visant à mettre en place des structures régionales élus par les délégués des sections et sous-sections représentant les différentes filières de la pêche artisanale. À son tour, le président du comité professionnel de la Fédération, Cher Melaïm Oul-Boutia, a abordé les conditions qui ont accompagné les opérations d'adhésion. Les intervenants qui se sont suicidés au cours de cette rencontre ont mis en relief l'importance de la pêche artisanale en raison du rôle qu'ils jouent en matière d'emploi au profit des citoyens. Hicham Abou Mahfouz, secrétaire général adjoint de la Conférence populaire des Palestiniens à l'étranger, appelle les organisations humanitaires internationales à assumer leurs responsabilités légales et morales face aux flagrantes violations des droits des prisonniers commises par les autorités palestinières, israéliennes plutôt. Mahfouz pointe du doigt la détention administrative d'un procédé de détention automatique en usage contre les prisonniers palestiniens en franche d'opposition flagrante avec la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerres. Mamadou Seydouba. Hafez Abou Mahfouz, secrétaire général adjoint de la Conférence populaire des Palestiniens à l'étranger, exhorte les organisations humanitaires internationales à assumer leurs responsabilités légales et morales face aux violations commises contre les prisonniers palestiniens détenus dans les ailes israéliennes, notamment ceux qui se trouvent en détention administrative. Une mesure en opposition flagrante avec la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Abou Mahfouz salue la déclaration des prisonniers administratifs de boycotter les tribunaux sionistes y voyant et une réponse naturelle aux pratiques des autorités pénitentiaires sionistes. Mettant les prisonniers en détention administrative mesure qu'ils qualifient d'épée et d'amoclée prête à l'usage contre les prisonniers palestiniens. Abou Mahfouz affirme que ces pratiques de la part des sionistes à l'encontre des Palestiniens sont une véritable violation de toutes les conventions et chartes internationales de protection des droits des prisonniers, appelant la communauté internationale à demander des comptes à l'entité sioniste au sujet de ces violations, qui ne s'arrêtent pas uniquement à la détention administrative, mais à l'agression physique et l'isolement, à l'interdiction de visites familiales et autres pratiques sadiques. Abou Mahfouz appelle les masses palestiniens à répondre à l'appel prisonnier administratif et à soutenir leur démarche par les activités solidarité partout où se trouvent les peuples palestiniens, tant à l'étranger qu'à l'intérieur des Palestines occupées, en défendant les droits des peuples palestiniens dont le premier est de droit de retour. Les détenus administratifs au sein des prisons de l'occupation ont annoncé mardi leur boycott de tous les tribunaux des détentions administratives israéliens et c'est pour une durée indéterminée de façon définitive. Le malaise au sein des forces sécuritaires gagne la police étant à l'éducation. Plus de 20 policiers abandonnent leur poste dans une commune rurale du nord du Burkina Faso, ayant subi un attentat la semaine dernière. Une désertion qui rappelle celle répétitive survenue au Mali à plus d'une semaine de la conférence des donateurs à Bruxelles. 20 policiers, y compris leur chef, désertent leur service au sein d'une commune rurale située aux frontières entre le Burkina Faso et le Mali et ce, en raison du manque d'équipement nécessaire à la lutte contre les attaques terroristes qui surviennent fréquemment dans la zone. Une désertion collective qui intervient quelques jours après une attaque dans la localité de Diyo située dans la région du Sahel au nord du Burkina. Cette fuite des policiers est cocomitante à celle des enseignants. Du coup, les écoles sont fermées, ont fermé leurs portes. Il ne reste plus que les forces spéciales de lutte antitéroriste ainsi que des éléments de la gendarmerie récemment déployés à la suite de l'attaque pour parer à toute éventuelle nouvelle attaque. Nous sommes à la fin de cette édition. Le rappel du titre. Le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Undiai, a participé aux réunions du Conseil des gouverneurs du FIDA qui se sont tenus du 13 au 14 février courant à Rome. Mobilisation politique en Mauritanie, l'opposition marche consécutive à Nouakchott et côté majorité, lancement d'une plateforme sur les sites d'échanges sociaux pour la restructuration de l'Union pour la République. Le feuilleton Zuma se poursuit donc d'épisode en épisode. L'ANC a fait du chemin en arrivant à ce rappel mais semble décider à passer à la vitesse supérieure. Mesdames et Messieurs, ainsi de la chef de cette édition, merci d'être resté dans notre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite au programme. Je suis El Mourabitoun. Vous pouvez re-suivre nos éditions sur notre page Facebook dans la voie s'appareil à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501